J'apprends par la bande que mon idole, Pierre Boussereau, il habite dans cette ville, à Nior, et il y donne des cours d'accordéon. Alors là, moi quand j'apprends ça, j'endors plus de la nuit. J'attends le samedi avec impatience pour rentrer chez mes parents et leur reparler. Et là, là, je ne les lâche pas. Je négocie en permanence. Oh, je ne peux pas les menacer de faire grève. Vous l'avez compris, le mot grève à la maison, mon père ne voulait surtout pas en entendre parler. Alors je leur explique encore et encore mon envie que ce n'est pas simplement une lubie passagère. Mais tu sais bien, papa, moi tu sais bien, ce n'est pas comme Philippe Moinet, mon copain de lycée. Ses parents, ils lui ont offert un violoncelle tout neuf et ils le forcent à prendre des cours. Alors que lui, Moinet, ce qu'il aime, c'est les guitares électriques. Alors moi, je lui dis à Moinet, tu ne te rends pas compte de la chance que tu as. Tu ne demandes rien, tes parents t'offrent tout. Sans compter que le violoncelle, franchement, c'est fastoche. Il n'y a que quatre cordes. Tu as vu sur un accordéon tous les boutons qu'il y a ? Ça ne servit à rien que je lui dise ça à Moinet. Un jour, Moinet, il n'arrivait pas à déchiffrer une partition de colère. Il prend le violoncelle et il le jette dans le bas de l'escalier. Chiac ! De la bouillie, le violoncelle. Bon pour la cheminée. Mais tu me croiras si tu veux, papa. Une semaine après, ses parents lui ont acheté une guitare électrique toute neuve. Ah mais forcément ! Ah mais forcément ! Les parents de ton Philippe Moinet, là, l'avons les moyens, eux. Le son professeur, tous les deux. L'avons même les moyens de faire grève, eux. Sous-titrage Société Radio-Canada